amis gamers ami arqueurs coucou c'est le tas j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler d'une grosse nouveauté pour toutes les maps de arc le fameux fusil admin vous allez avoir les codes ainsi que le fonctionnement des trois façons d'utiliser ce fusil alors il ya deux possibilités pour l'avoir la première c'est en gfi je vous rappelle que mes gfi sont des gf raccourcis c'est pas les officiels donc je prends le temps de vous les raccourcir voilà le code et la deuxième possibilité voyez qu'il apparaît ici vous mettez en raccourci et puis vous l'utilisez on verra l'utilisation après la deuxième possibilité en fait c'est simplement de vous mettre en mode créatif à partir du moment où vous vous mettez en mode créatif il va directement apparaître dans votre inventaire et vous n'aurez plus qu'à le glisser dans un raccourci ou l'utiliser dans votre inventaire le voilà en anglais on appelle ça le bling reef c'est donc le fusil admin et donc à quoi est ce qui sert on va voir ça tout de suite il ya trois possibilités vous pouvez l'utiliser pour vous déplacer pour inspecter ou pour détruire alors on commence par le côté destruction vous pouvez tuer tous les animaux de la map avec tout ce que vous croisez vous pouvez le tuer mais pas que vous pouvez également détruire des structures que ce soit un mur que ce soit n'importe quoi voyez il détecte les différents murs il ya un petit fil qui se met voilà je pète ce mur là le set 2 et si vous décidez de péter le sol il va péter les murs qui sont dessus c'est logique voilà alors quand je vous dis qu'il peut tout péter il pète vraiment tout même les titans donc c'est vraiment 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 intéressant alors l'autre utilisation une autre utilisation plutôt c'est le côté blink déplacement comme vous le voyez c'est un outil de téléportation vous avez un viseur et vous pouvez vous téléporter quand vous vous téléportez vous êtes d'office en mode fly si vous regardez vers le haut il va vous déplacer et vous allez être suspendu dans les airs ça peut être pratique aussi je vous laisse regarder un peu alors que vous voyez vous pouvez mitrailler carrément avec attention que ça risque de faire lag un petit peu et là on le voit bien vu en troisième personne comment ça fonctionne et voyez que ça lag un petit peu si on utilise de trop ça pourrait faire planter troisième outil qu'on a avec ce bling c'est le fameux fusil d'inspection alors le fusil d'inspection mais comme son nom l'indique qui vous permet d'inspecter tout ce que vous avez autour de vous alors mais vraiment tout ce que vous avez autour de vous que ce soit le décor que ce soit vos constructions ou que ce soit les animaux vous avez toutes les infos regardez vous avez un animal mort vous avez toutes les infos à mon avis ça fonctionne aussi pour les animaux thème comme ça on a vraiment toutes les infos ça vient d'un mode qui était sur pc c'était repris sur console donc ça c'est assez sympa et vous voyez même les éléments de décor on voit carrément toutes les infos alors autre info importante ça fonctionne sous l'eau tous ces outils fonctionnent sous l'eau je ne les ai pas testé mais je sais que ça fonctionne sous l'eau à vous de trouver les différentes utilités que ça peut avoir quand vous êtes en mode créatif c'est vrai que ça peut être assez sympa alors quand vous avez des animaux qui se déplacent assez rapidement n'hésitez pas vous le pointez dessus et vous faites une petite pause comme ça en tout cas si vous êtes sur un mode solo vous pourrez tranquillement voir toutes les infos à votre aise si vous regardez bien juste en dessous de sélecteur inspect vous avez translation donc ça c'est pour vous dire exactement où vous êtes vous avez x y et z c'est votre position exacte sur la map donc vous avez la possibilité par exemple si vous l'utilisez et quelqu'un vous demande mais tiens où est ce que tu te situe vous pouvez directement lui dire ben voilà je suis à telle zone ce qui permettrait éventuellement à l'autre s'il a l'accès aux commandes admin de faire un set player pause et de mettre x y et z la position pour vous rejoindre directement par exemple vous voyez on peut tout tuer on peut tout inspecter et on peut se déplacer easy sur la carte donc c'est assez sympa comme petit outil supplémentaire je voulais vous montrer maintenant je vais continuer les autres spawn etc mais c'est un outil qu'on m'a demandé d'expliquer quand j'ai fait le tout premier live sur extinction j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner je vous dis à très très vite pour d'autres aventures